Au lieu de dire, évaluer à quoi ça sert, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'on fait, pour qui on le fait et comment on le fait. Donc essayer de donner du sens à son travail, essayer de donner du sens à son action, passe par une forme d'évaluation. Donc évaluer ça sert à comprendre si on utilise bien nos ressources, si on utilise bien notre bibliothèque, est-ce qu'on ouvre suffisamment, est-ce qu'on offre suffisamment de livres ou est-ce que nos animations rencontrent leur public. Donc tout ça pour savoir si c'est correct, si c'est efficace, si c'est efficient, si on veut avoir une approche économique, nécessite de mesurer. Alors on mesure, soit on compte combien de personnes on touche, combien de livres on prête, combien de personnes on accueille à nos formations. Et puis après, si on veut aller plus loin, on essaye de voir ces personnes, qu'est-ce qu'elles représentent par rapport au territoire qu'on dessert. Est-ce que c'est une infime partie du territoire ? Est-ce qu'on draine un public très large ? Donc ça, c'est une forme d'évaluation, de mesure. Et puis après, on peut savoir si les gens sont contents, s'ils sont satisfaits, s'ils reviennent, si on arrive à les fidéliser, s'ils vont faire du bouche à oreille, s'ils vont dire aux autres, ben venez, il y a un endroit super, c'est la bibliothèque. Donc évaluer, ça permet en interne de fédérer les équipes, de se dire, ok, on travaille très bien, ça marche bien, ça donne du sens à l'ensemble de l'activité. Et ça permet, par rapport à nos tutelles, d'aller plaider pour donner plus de sous. Ça fonctionne bien, on touche vraiment, c'est le lieu dans la ville qui accueille le plus de monde, on fait plus d'entrées que le stade de foot. C'est quelque chose qui est vraiment un vecteur de justification de son action et de discussion et de réorientation. Parce qu'une fois qu'on a évalué que quelque chose ne fonctionne pas, supposons que vous développez une animation et puis c'est vraiment un échec, on va pouvoir réaffecter les ressources, l'énergie vers d'autres choses. Donc évaluer n'a de sens que si ça mène à l'action, parce qu'évaluer pour évaluer, effectivement, ça devient quelque chose de technocratique, qui fait peur et qui est rejeté. Mais quand c'est bienveillant, l'évaluation, c'est un formidable levier d'action. La connaissance du public, pour moi, c'est la première chose qu'on devrait faire quand on arrive dans une bibliothèque. Qui on sert ? Parce que, voilà, une bibliothèque, c'est pas la même à Drancy, à Montpellier, à Paris, à Calais. On va évaluer en fonction des objectifs. Là aussi, c'est quelque chose de très important. On n'évalue pas comme ça hors sol. Une action, elle doit avoir du sens. Est-ce que je veux favoriser la participation de telle ou telle catégorie de personnes ? Est-ce que je veux favoriser le rayonnement de la ville ? Est-ce que je veux, enfin, etc. Donc on a des objectifs opérationnels très concrets. Et donc, par rapport à ces objectifs, on va voir si on est dans les clous ou pas, si on atteint ces objectifs. Et si on ne les atteint pas, effectivement, on va essayer de déployer d'autres choses. Et pour atteindre une offre qui soit en adéquation avec les besoins du public, certaines bibliothèques co-construisent effectivement la programmation, co-construisent la conception des espaces. On peut effectivement co-construire. Mais il ne faut pas penser non plus que tout va venir des usagers, simplement en la perfectionnant. Pour être disruptif et inventer quelque chose de vraiment moderne ou quelque chose de nouveau, il faut aussi se reposer sur les compétences des spécialistes. Donc les bibliothécaires ne perdent pas leur rôle dans cette co-construction avec les usagers. Ils se nourrissent des usages qui sont observés. Donc on peut faire de l'observation selon les méthodes UX. Mais on peut aussi, nous, penser une offre adaptée qu'on va après tester auprès des usagers. Donc ce n'est pas unilatéralement une offre qui arrive dès l'expression des usagers. C'est un dialogue permanent entre des experts, un bibliothécaire, et puis des usagers. Et puis comment ce dialogue va permettre d'accoucher une offre qui soit en adéquation avec les besoins. Merci d'avoir regardé cette vidéo !